Bienvenue chez Thérapsy Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, j'espère votre psychopraticienne préférée, spécialisée en relations toxiques, ça vous le savez déjà, en hypnose, en analyse transactionnelle, en PNL, en psychogénéalogie et en plein d'autres choses. Alors, de retour dans notre vidéo d'aujourd'hui, la question du jour, on va se poser des questions chaque semaine et on va essayer, on ne va même pas essayer, on va réussir, on va à la fois apporter des réponses techniques et en même temps des astuces, des petits exercices pour progresser encore plus. Alors, pourquoi je reste attachée à la personnalité narcissique dans ma vie, pervers narcissique ou narcissique, alors que j'ai fait le tour de la question ? Alors qu'intellectuellement, je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, j'ai fait tous les tests, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, peut-être même je suis en thérapie et pour autant je reste, pour autant je suis attachée, même si je suis séparée. Je pense encore à cette personne et c'est un peu comme si dans l'échelle amoureuse, dans l'échelle des amoureux ou des personnes importantes de notre vie, cette personne continuait, même si elle n'est plus là, à occuper une place très importante. Souvent, les gens qui s'en sortent bien disent je m'en suis super bien sortie, j'ai quitté cette personne, ça va mieux, mais pour autant toutes les personnes que je rencontre maintenant, j'ai tendance à les comparer à cette personnalité narcissique et finalement c'est elle qui gagne un peu, même si je sais qu'elle était toxique, elle me manque, elle me manque terriblement. Pourquoi ? La première réponse, elle est toute simple. La nature a horreur du vide. Cette personne a occupé nos pensées pendant des jours, des semaines, des mois, des fois des années, de façon obsessionnelle, puisque nous étions soumis à une sorte de pilonnage intensif et du coup, nous avons l'habitude, notre cerveau, le programme par défaut de notre cerveau, c'est de nous brancher sur cette personne, sur ce qu'elle nous a fait, sur les doutes, dès qu'il y a un petit creux, dès qu'il y a un petit vide. Bien souvent, quand on s'en sort, quand on va mieux, on retrouve une vie tout à fait normale. Mais il ne faut pas oublier, chers amis, qu'on retrouve notre vie d'avant avec des choses à reconstruire, mais aussi avec les insatisfactions d'avant. Or, souvenez-vous que cette personnalité narcissique, bien souvent, elle est venue combler un vide. Souvenez-vous qu'elle nous a apporté notre rêve sur un plateau. Et là, c'est un petit peu comme si on repartait d'un château, on pensait qu'on avait hérité d'un magnifique château, et puis finalement, ce château se révèle être un piège terrible. Donc, on part, on quitte, notre vie est sauve, mais pour autant, on va retrouver notre appartement avec ses dimensions habituelles, avec les voisins qui font du bruit, avec peut-être des odeurs de cuisine. Et il y a encore le rêve de ce château. Et cette personnalité narcissique, c'est ce qu'elle représente quelque part pour nous. Elle continue, dans les moments de doute, dans les moments de calme de notre vie, elle continue à représenter, en fait, ce rêve-là. Ça veut dire qu'il faut écouter nos besoins qui ne sont pas comblés dans notre vie actuelle et chaque jour réfléchir à quel petit pas ou grand pas je peux faire pour me rapprocher de mon rêve. C'était quoi mon rêve initial ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la personnalité narcissique, souvent, on l'a élue comme notre personne d'attachement. Beaucoup d'entre nous souffrent d'anxiété affective, c'est-à-dire que leur système d'attachement est particulièrement fragile, particulièrement sensible. Ce sont des personnes qui ont été confrontées dans leur vie à l'abandon. Donc, ils sont extrêmement sensibles à toute manifestation de retrait de la personne qu'ils aiment, à tout doute. Ça veut dire que notre système d'attachement, le narcissique ou le pervers narcissique, le ou la au début, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup nous rassurer. C'est quelqu'un qui va souvent être omniprésent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Toutes les carences de l'enfance, toutes les blessures, tous les besoins non satisfaits, on va les projeter sur cette personne puisque c'est elle qui est censée inconsciemment nous guérir, nous réparer. Et donc, on va abandonner nos figures d'attachement antérieures qui étaient peut-être nos parents, des personnalités importantes de notre vie et on va projeter tous nos besoins sur cette personne. Et bien évidemment, notre système d'attachement, lui, il est beaucoup plus immature parce qu'il est nourri d'images de l'enfance, de besoins de l'enfance. Il est guidé par notre enfant intérieur et notre système d'attachement, lui, il fonctionne moins vite que notre processus cognitif. Ça veut dire que rationnellement, je sais que cette personne n'est pas bonne pour moi, je sais qu'elle me fait du mal. Simplement, mon système d'attachement qui est très sensible ne s'est pas encore détaché. Et le but du système d'attachement pour une raison de survie, c'est de rester proche de ma personne de référence, pardon. Et ma personne de référence pendant très longtemps, c'est le narcissique ou le pervers narcissique. Ça veut dire que mon système d'attachement, même en cas de rupture, même si c'est moi qui ai initié la rupture, va tout faire pour que je revienne avec cette personne parce que pour lui, elle garantit mon affect, mon cœur, etc. Et comment procède le système d'attachement ? Déjà, il faut savoir que notre système d'attachement est beaucoup plus puissant que notre simple raison. Donc, il va falloir l'aider. Notre système d'attachement, il procède par amnésie sélective. C'est-à-dire qu'il va réécrire notre histoire avec cette personne en gommant les aspects négatifs. C'est-à-dire que s'il y a eu 50 événements négatifs et 10 positifs, il va maximiser les événements positifs et minimiser tous les éléments négatifs. Il va faire que je vais me dissocier émotionnellement, c'est-à-dire je vais me séparer un peu de mes réactions émotionnelles quand les choses négatives se sont produites. Je vais maximiser les qualités de cette personne dans ma tête et maximiser mes propres défauts. Ça veut dire que cette personnalité narcissique, je vais la mettre là et moi, je vais me mettre là. Par rapport à ça, par rapport à notre système d'attachement, il est nécessaire de travailler dessus. Il est nécessaire, notamment en thérapie, de l'apaiser, de lui donner d'autres repères, d'autres ressources. La bonne nouvelle, c'est que si vous fréquentez une personnalité sécure, votre système d'attachement va guérir, va se réorienter. Le système d'attachement n'est pas condamné à vivre avec quelque chose de négatif toute notre vie. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'avec la personnalité narcissique, il y avait de très grands hauts et de très grands bas. Et ça, ça rend proprement addict. Donc, ça veut dire que confronté à des personnalités plus calmes, plus paisibles, plus neutres, plus heureuses, mon système d'attachement ne va pas se déclencher. Je ne vais pas vivre de grands hauts et de grands bas. Et du coup, je vais rester calme. Et quand mon système d'attachement n'est pas activé, je peux avoir l'impression que c'est ennuyeux parce que je suis habituée, parce que mon programme normal, c'est de surréagir. Or là, je ne réagis plus. Donc, je peux avoir l'impression d'être éteinte, éteinte, d'être vraiment... c'est un peu vide, c'est un peu creux. En fait, je vous encourage à persévérer dans ces relations où vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien, mais que pour autant, vous voyez que c'est paisible, que c'est calme, qu'il y a de l'amour, du respect, parce que ça va s'apaiser aussi à l'intérieur de vous et vous allez prendre de nouveaux repères. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre système d'attachement à progresser ? Une petite astuce, c'est de s'imaginer devant un poste de télévision, vous pouvez fermer les yeux, imaginer en détail ce poste de télévision, imaginer que vous êtes confortablement installé et qu'à côté de vous, il y a une personne extrêmement sage dont vous respectez le point de vue, le jugement. Ça peut être, je ne sais pas, le Dalai Lama, ça peut être, moi j'aime bien Georges Sand, ça peut être une autre personne à gauche ou à droite et vous allez sentir sa présence, sa chaleur à côté de vous, peut-être lui donner la main. Et ce que je vous propose, c'est de projeter, vous avez une télécommande virtuelle dans votre main et vous allez projeter des épisodes de votre vie sur cette télévision avec le pervers narcissique et le narcissique avec beaucoup de recul. et vous allez regarder ça sur un écran et vous allez observer symboliquement les réactions et écouter ce que vous dit la personne sage à côté de vous qui n'a pas de parti pris par définition et qui regarde. Et vous allez lui demander son point de vue sur cette relation. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? De façon aussi à guérir le doute permanent. Souvenez-vous que c'est des relations qui ne sont que difficilement clôturées et qu'il y a un doute persistant. Là, vous pouvez régulièrement, dès que vous avez un doute, vous remettre devant cette télévision avec votre personnalité ressource et vous pouvez tisser des liens avec votre personnalité ressource symbolique, imaginaire. Imaginez les liens entre vous et prenez l'habitude quand vous vous sentez petit, fragile, faible, malheureux de consulter cette personne progressivement et de vous consulter vous. La part la plus sage de vous que vous pouvez même symboliser de l'autre côté. Moi, j'ai mis genre je sens d'ici et je mets ma part ici, ma part plus sage, ma part du futur, moi, dans quelques années quand je serai encore plus évoluée et je vais prendre l'habitude de la consulter pour avoir du recul notamment quand cette personnalité narcissique me manque pour avoir son point de vue et progressivement, vous allez voir qu'en développant, en tissant des liens super forts avec moi-même du futur et ma Georges Sand, je vais progressivement apprendre à mon système d'attachement qu'il y a d'autres personnes de référence et que la meilleure personne de référence, c'est moi-même, pour moi. Et à partir de là, mon système d'attachement va se détacher, se dissocier de la personnalité narcissique. Du coup, je ne vais plus être activée ou beaucoup moins et je vais pouvoir revoir l'histoire que je me racontais avec beaucoup plus d'objectivité, c'est-à-dire que ce sera la fin de l'amnésie sélective. Je vais commencer à voir l'autre, la personnalité narcissique, telle qu'elle est dans ses vrais défauts et moi, je vais commencer à me voir dans mes ressources et dans mes vraies qualités. À très vite ! ...